Alors les souvenirs de cette conférence c'est d'abord des souvenirs très prégnants dans mon parcours de militante féministe alors prégnant pourquoi à la fois quantitativement numériquement il y a eu quand même 30 000 personnes à la conférence mondiale de Pékin en 1995 en Chine donc c'était quand même quelque chose de très très important et puis qualitativement c'était très important parce que la conférence de Pékin elle a marqué un tournant elle a marqué un tournant à la fois par rapport à notre mode d'organisation pour pouvoir préparer la conférence mondiale c'est il y avait quinze chapitres qui touchaient à quinze thèmes sur lequel il fallait que les associations et les états puissent se mettre d'accord à l'arrivée à Pékin sur un seul texte qu'on pouvait confronter avec le texte des états donc nous avons eu une préparation en amont qui a duré deux ans on n'était pas du tout dans la période de maintenant où nous avons les mails les téléphones portables les réseaux sociaux non 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 on travaillait par courrier donc les courriers qui venaient de bon pour nous en ce qui nous concernait en France donc nous faisions partie au niveau de du découpage de l'ONU de la région unissée c'est à dire l'Europe élargie puisque dans la région unissée de l'ONU vous avez les états unis et Israël donc c'est pas que l'Europe formelle que nous connaissons donc en fait on échangeait entre toutes les associations de ces pays sur nos façons de voir sur les quinze chapitres et à partir de ces échanges il fallait aboutir à un seul texte donc on a eu une conférence des ONG de la réunion unissée organisée par l'ONU l'année précédente donc la conférence mondiale en 1994 où nous avons mis en commun tous les textes que nous avions de chaque pays pour arriver à un seul texte à la conférence mondiale donc voyez ça a été un travail à la fois d'organisation très importante et de méthode parce que sinon on voyait pas comment on pouvait véritablement travailler et échanger avec les autres associations ça a été à la fois une consolidation de nos possibilités entre associations féministes des différents pays de converger sur des points importants pour nous de considérer quels étaient les blocages qu'elles étaient les avancées qu'elles étaient des repuls s'ils se manifestaient et comment nous pouvions parvenir à aboutir à d'autres résultats donc ça a vraiment été très important de ce point de vue là parce que s'il n'y avait pas eu la conférence mondiale nous n'aurions pas gagné du temps dans la constitution de compta de réseaux et de profiter de ces éléments là pour pour devenir un vrai mouvement international féministe 1 c'est à dire que à partir de la préparation de pk et pk on arrive à une situation où le mouvement féministe international qui existait déjà internationalement 1 des 1977 il ya eu des conférences mondiales sur les femmes mais elle n'avait pas pris cette ampleur et elle n'avait pas cette qualité de travail qui nous a fait passer vraiment un cap différent et puis par ailleurs ce qui était intéressant aussi c'est que tout le monde n'était pas d'accord dans le mouvement féministe pour aller à la conférence de pk et aujourd'hui ça semble bizarre mais si 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 bien sûr et c'était très bien de pouvoir en débattre parce que nous avions organisé donc désagé dans le mouvement féministe faut-il aller ou pas à pk et effectivement il y avait deux aspects il y avait d'abord le fait que la chine n'était pas considérée comme un pays démocratique un on savait très bien que bon il y avait quand même pas mal de femmes aussi qui qui vivait un peu sur un joug d'un état théocratique quand même et puis par ailleurs on avait très peu de contact avec les femmes chinoises sauf les intellectuels et les chercheuses féministes qui avaient des contacts avec des chercheuses féministes en chine qui commençaient à travailler pour avoir des études féministes mais sinon c'était très difficile donc les personnes qui étaient très favorables au fait de ne pas aller en chine elles avaient des arguments qui nous bousculaient quand même et en même temps celles qui étaient favorables comme le collectif féministe rupture que j'animais on était favorable parce qu'on pensait que ça pouvait nous permettre de consolider des acquis qui avaient été donnés dans les conférences mondiales précédentes parce que la conférence de pékin on peut dire quand même qu'elle a bénéficié des conférences mondiales antérieures il ya eu trois conférences mondiales antérieures qui étaient des conférences qui chacune a fait progresser les choses on est parti d'un constat de la situation des femmes dans le monde ce qui est quand même statique un peu et après on a évolué vers quels sont les problèmes des femmes qui se posent et comment on pourrait faire en sorte que les états contribuent par leur politique publique à les transformer donc il a fallu faire des études sexuées des études statistiques pour faire un état des lieux et puis on est passé par la suite à poser les vrais problèmes c'est à dire est ce que la question des femmes c'est une question catégorielle où est ce que ça fait partie des droits universels or il se trouvait que évidemment l'onu avait été mise en place tout de suite après la deuxième guerre mondiale sur la base justement des droits humains universel alors lorsque nous nous sommes au niveau mondial fait entendre par rapport à nos revendications parce que 95 péquins est tombé en même temps qu'un contexte international très favorable aux droits des femmes et aux luttes des femmes elles existaient dans le monde entier ces luttes et on avait eu en france des acquis avec la reconnaissance donc du droit à l'ivg et à la contraception pour lequel nous nous étions beaucoup battus donc tout ça jouait énormément dans les discussions internationales qu'il y avait et c'était difficile pour l'onu d'accepter que la charte de constitution de l'onu qui était basée sur les droits universels ne considère pas que les droits des femmes étaient de l'ordre des droits universels ce qu'ils ont reconnu d'ailleurs à la conférence de pékin donc en fait tout ce travail était vraiment considérable et puis bon il ya eu aussi parce que ça a été un point très important qui très différent de la situation actuelle par rapport à la préparation du forum il ya eu avec les états un travail qui a été un travail de véritable disons co élaboration de ce qui pouvait être pékin voyez c'est à dire que avec l'état français il y avait régulièrement donc des des discussions des concertations où ils tenaient compte de notre avis parce que justement l'onu avait donné un statut particulier aux ong pour pékin c'est qu'au lieu d'avoir un statut d'observatrice que nous avions dans les autres conférences mondiales il nous avait donné un statut de partenaire et donc nous étions amenés à définir nos propres positions dans le forum des ong qui s'est appelé voir le monde avec des yeux de femmes ce qui n'était pas rien il faut chausser les lunettes du genre pour arriver à voir exactement les situations et les résoudre sinon on peut pas les résoudre et par ailleurs une fois que le forum voir le monde avec des yeux de femmes avait défini ses positions on avait décidé quels étaient nos délégués qui assisterait à la conférence mondiale des états pour faire en sorte de défendre les positions que nous avions dans nos textes puisqu'on avait fait un contre rapport pour ainsi dire ou un rapport alternatif si vous voulez et en réalité les femmes qui étaient restées au moment de la conférence officielle des états et qui étaient délégués par le forum elles avaient défendu des prises de position chaque matin nous avions une réunion avec la délégation étatique de l'union européenne puisque c'était elle qui parlait pour tous les pays de l'union européenne et nous avions une réunion avec la délégation étatique française pour dire en quoi nous nous étions d'accord ou pas d'accord et comment envoyer les choses dont vous voyez ça ce travail on peut dire c'est un vrai travail de coélaboration et avec un statut qui était un statut de partenariat qui a permis effectivement de faire avancer parce que le contenu de la plateforme finale d'action et le programme d'action ont représenté un tournant parce qu'il a instauré des politiques institutionnelles pratiquement obligatoires parce que c'était pas seulement on vous demande de c'était il faut faire voilà et bon à partir de ces moments là les politiques institutionnelles obligatoires ont intégré à la fois le fait qu'il fallait faire de l'égalité dans tous les domaines donc l'intégration de l'égalité partout et c'est à dire c'est ce qu'on appelle le mainstreaming en termes onusien et puis aussi bon à partir de là les ong avait leur mot à dire et avait à définir elle même leur prise de position donc je trouve que c'est pour ça que je dis que ça représentait vraiment un tournant déterminant et que nous avons travaillé après sur cette lancée lorsqu'il y a eu donc pékin plus cinq puisqu'on avait à chaque fois obtenu donc à la conférence de pékin et c'était aussi un des acquis qu'on reste pas simplement sur une conférence avec un beau texte qui resterait dans des tiroirs mais qu'on évalue donc l'évolution de la situation tous les cinq ans voilà et par ailleurs la conférence du statut des femmes de l'onu la commission du statut des femmes de l'onu qui se réunit tous les ans en mars et bien effectivement elle avait aussi pour objet d'entendre les ong et d'entendre les états sur deux chapitres chaque année de la plateforme finale d'action donc la question de suivre comment les choses évoluent s'est impliquée pour nous d'emblée dès la fin de de pékin alors nous sommes allés à un certain nombre alors évidemment on était beaucoup moins nombreuses qu'à pékin parce que d'abord il fallait aussi pouvoir se payer le voyage enfin bon on n'avait pas obligatoirement des financements comme on nous en avait donné à pékin parce que pour aller à pékin l'état français nous avait donné à chaque association dix mille francs aller à l'époque 1 ce qui représentait en gros un million quoi en gros mais ça nous permettait au moins de contribuer à la participation aux frais de voyage et d'hôtels parce que ça voulait dire que celle qui était à pékin elle restait pour la le forum des ong mais aussi pour la conférence mondiale ça faisait un mois de travail pratiquement trois semaines et donc trois semaines d'hôtels plus le voyage voyez ce que ça nous a coûté donc les dix mille francs de l'état était tout à fait bienvenue mais en plus de ça la plupart d'entre nous nous on était six de mon association on a tout fait des emprunts bancaires pour pouvoir participer à la conférence mondiale parce qu'on n'était pas non plus des féministes avec des situations financières voilà très favorable voilà donc en fait en mai 2000 en mars 2000 ce qui a été tout de suite observé c'est que il ya eu un bras de fer qui s'est carrément mis en place entre les états et des ong parce que il y avait un certain nombre d'états dont certains états de l'union européenne comme l'allemagne et d'autres états qui préconisaient de revenir sur la question de l'abolition du système prostitutionnel et de la question donc oui de la position abolitionniste qu'ont certains pays au motif que après tout ça pouvait être un métier comme un autre et que donc il ne fallait pas stigmatiser les femmes qui étaient des femmes prostituées ou des hommes prostitués parce qu'il y en a eu également par la suite bon là ça a été rédhibitoire pour beaucoup d'associations parce que pour toutes les associations qui sont sur des positionnements abolitionniste qui est d'ailleurs la position de l'état français nous considérons que tant qu'il y a de la prostitution il ne peut pas y avoir véritablement d'égalité entre les femmes et les hommes parce que il ne peut pas y avoir un marchandage dans les rapports sexuels qui détermine effectivement des types de rapports c'est à dire que ce marchandage même fait que c'est un rapport de pouvoir et c'est un rapport de pouvoir qui passe par l'argent on sait très bien que pour faire en sorte que les femmes ne soient pas autonomes on les tient financièrement donc pour nous c'est impossible qu'on puisse reconnaître le le métier de prostituée et puis aussi on dit que si ça devait être le cas alors allons au bout de la logique ça veut dire qu'il faut si c'est un métier il faut enseigner la prostitution à l'école comme ça se passe d'ailleurs dans certains pays qui reconnaissent la prostitution comme profession et qui sont des états réglementaristes c'est le cas dans un certain nombre de pays d'europe donc on a vu tout de suite que des états qui en europe ont pris des positions réglementaristes s'opposaient à des états européens comme la france qui a des positions abolitionnistes il y avait vraiment un bras de fer entre eux mais ce bras de fer il se répercutait sur les ONG parce que les ONG présentes de ces états c'est pas obligatoirement tranché comme ça parce qu'au sein même des ONG il peut y avoir des femmes pour et des femmes contre mais malgré tout il y avait quand même beaucoup d'ONG de certains états réglementaristes qui reprenaient les positions de leurs états et donc très rapidement on s'est rendu compte que ça allait être un problème réel et quand je suis revenu moi de de mars 2000 de l'ONU je j'ai dit que la question du système produit si prostitutionnel allait être un enjeu fondamental des années à venir et en fait je m'étais pas trompé parce que quand j'ai vu comment ça comment ils allaient à l'offensive je me suis dit qu'ils s'arrêteraient pas là du point de vue des ONG par contre nous avions posé un élément assez déterminant pour nous qui était la question de la reconnaissance des viols en temps de guerre parce qu'en fait si vous voulez en 1992 avec bon le toute la situation en ex yougoslavie et les viols en ex yougoslavie on s'était rendu compte que de plus en plus la question des viols en temps de guerre devait être pris en compte parce qu'elle apparaissait dans différents conflits et que c'était vraiment anormal que les femmes ne soient pas présentes pour poser ces questions là et ne soit pas présente même dans les dans les organismes de résolution des conflits donc nous avons formalisé cette revendication de la reconnaissance des viols en temps de guerre et de la demande de présence des femmes à parité dans les structures de résolution des conflits à ce moment là en 2000 et en même temps nous avons également posé la demande de statut de réfugiés politiques pour toutes les femmes victimes de sexisme dans le monde voyez parce que dans le statut de réfugiés politiques il faut avoir des exactions faites par l'état torture emprisonnement voilà mais les viols que vivent les femmes dans les prisons dans la dans évidemment les populations civiles ne sont pas du tout pris en compte comme des tortures et nous avons posé ce problème en disant que avoir une réflexion sur la question des tortures et du statut de réfugiés politiques il devait avoir aussi une réflexion traversée par le féminisme et l'approche féministe du problème c'est de dire que les femmes sont victimes de tortures dans les viols en temps de guerre voyez donc ça ça a été quelque chose qui a été posé à ce moment là mais qui n'a fait que grandir depuis un parce que cette question là d'abord premièrement en revenant en 2001 nous avons rencontré donc la la responsable donc au tribunal pénal international 1 à genève où nous avons posé ce problème quand elle nous a reçu et où elle nous a dit à ce moment là que elle était favorable à cette revendication personnellement et qu'elle la défendrait donc et c'est ce qui s'est passé et ça a été effectivement un acquis par la suite puisque maintenant la question des viols des femmes en temps de guerre est reconnue 1 voilà par le tribunal pénal international et d'ailleurs c'est ce qui a fait par exemple qu'on a continué nous récemment à travailler sur la dénonciation des viols en rdc avec le docteur moukwege et que nous avons demandé également que la rdc soit jugé par rapport à ces viols voilà bon donc voyez c'est c'est pour dire que nous ne sommes pas arrêtés on nous avons continué 1 mais disons qu'on a eu un autre type de problème c'est qu'il ya eu une offensive du vatican du vatican et alors de ce qu'on a appelé à l'époque les pays des 77 c'est à dire la délégation qui regroupait en gros les pays d'amérique latine enfin en gros les pays catholiques voyez l'italie enfin un certain nombre de pays et ces pays là ils se disons que ils ils étaient avec le vatican a dénoncé en réalité une sorte de disons de une sorte de d'attitude des pays autres qui voulaient leur imposer une idée de l'universalisme que eux ils ne pouvaient pas avoir du fait même que la religion était religion d'état et qu'en tant que religion d'état ils n'avaient pas la même conception de la question de l'égalité voilà donc ça on s'est rendu compte à ce moment là aussi mais on l'avait déjà observé en 1995 à pékin que la question de en gros des luttes contre tous les intégrismes religieux allait être un problème réel et parce qu'à pékin déjà ils avaient voulu utiliser cet argument en disant qu'il n'était pas d'accord avec le terme égalité et qu'il fallait le remplacer par la notion d'équité mais la notion d'équité égalité c'est pas du tout la même chose parce que qu'est ce qui détermine l'égalité c'est la loi tandis que dans l'équité vous n'avez pas de loi vous avez des us des coutumes qui réfèrent à la religion qui sont différentes en fonction des états et donc on ne peut pas parler de loi qui est déterminante pour l'ensemble des des peuples et pour les femmes en particulier donc on avait constitué des réseaux déjà depuis 95 avec le réseau maghreb 95 qu'avaient mis en place les féministes algériennes pour que on puisse continuer à se battre sur ce terrain mais ce qu'on a vu c'est qu'effectivement ils ont avancé davantage en 2000 et qu'en 2000 ils ont utilisé d'autres arguments c'était plus l'équité ils ont utilisé l'argument de la complémentarité voilà au nom de la complémentarité homme femme on peut pas considérer qu'il faut garder le terme égalité dans la plate dans les dans les textes voyez donc à chaque fois on se sentait dans des situations d'impuissance pour répondre à des arguments où où les et où les pays des 77 considéraient que les pays de l'ouest en gros avait des attitudes impérialiste en voulant imposer la notion de l'universalité des droits au monde entier voilà et ça ça n'a fait que se développer par la suite alors en 2015 c'est là où bon il y a eu aussi un recul c'est qu'en 2015 à la 59e session donc de la commission du statut de la femme qui voyait évidemment tous les cinq ans les textes et les états d'abord le recul c'est que les états ont décidé que les que les associations ne feraient plus partie des négociations donc ça ça veut dire qu'on revenait complètement sur le statut que nous avions eu en 1995 par l'onu et ça ce n'est pas l'onu qui l'a décidé c'est les états donc il y avait des états qui ont continué à faire du dialogue avec ses associations ça a été le cas de l'état français qui par exemple jusqu'à encore il n'y a pas longtemps il ya deux ans nous intégrer dans la délégation officielle de l'état français pour qu'on puisse participer à tous les débats et les négociations mais tous les états ne faisaient pas ça et donc bien entendu tout à coup les féministes des états qui n'avaient pas considéré que c'était important que les associations ong féministes soient présentes et ben elles étaient elles dans une situation tout à fait défavorable donc ça a été compliqué pour arriver à continuer à défendre un certain nombre de points parce que tout à coup ils ont divisé les forces ce qui fait que la déclaration finale aussi du fait même des antagonismes entre les états qui prenaient de plus en plus de poids pour refuser soi-disant l'universalité des droits le caractère universel des droits qui avait été donné à pékin puisque c'était l'acquis de pékin et bien effectivement bon ça a abouti sur une sur une déclaration et une plateforme au minima et qui était très général et où les états n'avaient aucun engagement voyez c'était si le peuvent et dans certaines conditions et en plus de ça il y avait des états qui avaient émis ce qu'on appelle des crochets dans les conférences mondiales c'est à dire que dans le texte même qui sortait il y avait des passages entre crochets ça veut dire que ces passages là restaient à discuter parce que des états n'étaient pas d'accord et c'était évidemment tous les passages qui concernaient la question de l'égalité opposée à la question évidemment de des conceptions non universalistes c'est à dire que dans cette conférence là en 2005 ce qu'on a vu c'est le succès du relativisme culturel c'est à dire nous les états où les et où les religions sont religions d'état nous ne sommes pas d'accord avec l'universalisme que vous voulez nous imposer nous relativise on l'égalité au motif de la religion qui la détermine voilà donc voyez que on peut comprendre qu'on soit revenu de cette conférence là avec un goût amer dans la bouche finalement le constat concernant la situation actuelle des femmes dont on peut considérer que c'est un constat quand même très problématique parce que les reculs sont vraiment réels les situations des femmes dans le monde puisque tout ce que j'ai expliqué avant n'a fait que que se renforcer un de leur point de vue de leur côté donc pour nous si vous voulez le constat quand même qu'on considère c'est que la situation des femmes par rapport à 1995 du point de vue des acquis de 95 pour nous ça n'a pas changé nos enjeux à nous sont les mêmes 1 c'est à dire qu'il ya les enjeux des états il ya les enjeux des ong donc nos enjeux à nous ils sont les mêmes c'est à dire que la plateforme d'action elle est de pékin de 95 elle est vraiment un jalon dans l'histoire institutionnelle des droits des femmes et que c'est un élément de la construction de l'émancipation des femmes pour nous et donc ces progrès qu'elle a mis en oeuvre les immenses espoirs qu'elle a suscité on peut se dire que 26 ans après ben les avancées non seulement sont pas acquises mais que même nous on parle de régression un carrément donc il ya eu tout un débat au sein du mouvement féministe et au sein de l'état du temps où najat valo belkacem déjà été ministre des droits des femmes est-ce qu'il faut refaire une conférence mondiale ou pas puisque normalement il y aurait dû avoir une conférence mondiale dix ans après un 2005 donc ça faisait 2015 elle n'a pas eu lieu et 2020 elle devait avoir lieu puisque c'est tous les cinq ans et bien en fait najat valo belkacem était très dubitatif sur le fait de la tenir parce qu'elle pensait que on était dans des phases de régression et que ce serait beaucoup trop dangereux de susciter sur un texte de l'onu justement ces régressions là bon moi personnellement je pense que par exemple quand quand le forum des ong a été présenté aux associations des ong féministes par la ministre de l'époque qui était marlène schiappa il ya deux ans presque maintenant puisque le forum aurait dû se tenir il ya un an et qu'il n'a pas pu être pour cause de pandémie mais quand elle a réuni les associations pour le présenter elle a rappelé effectivement que c'est le président de la république le 8 mars de 2019 qui avait annoncé qu'il y aurait un forum des ong sur la question des droits des femmes qui serait international alors quand elle a présenté ce forum elle a elle a en même temps expliqué que on pourrait arriver à faire en sorte de cerner les avancées mais qu'est ce qu'on constate c'est que pour pouvoir convoquer ce forum ils n'ont convainc ils n'ont convoqué que les pays qui ne sont pas les pays conservateurs alors là moi par exemple je ne suis pas du tout d'accord avec cette position pourquoi parce que d'une certaine manière si je peux comprendre que l'état français ne veut pas se trouver dans la situation qu'une nouvelle fois on met en cause l'universalisme 1 en même temps ils mettent les pays conservateurs à l'index de ce forum et que d'une certaine manière ils ne les mettent pas en situation de responsabilité par rapport au recul dont eux sont les protagonistes et que donc ils s'empêchent de lutter pour mettre en visibilité en quoi il ya ces reculs et en quoi les états progressistes ne sont pas d'accord avec ces reculs donc du coup ils ne sont pas sommés de s'expliquer et ça pour moi ça pose un problème parce que d'une certaine manière ça veut dire quoi ça veut dire que ce forum il manque d'ambition voyez pour moi ça manque d'ambition et d'une certaine façon l'ambition n'est pas au rendez-vous de ce forum alors on peut se dire quel est l'objectif véritablement de l'état français alors si je ne doute pas moi véritablement que l'objectif de l'état français c'est quand même d'aller vers toujours plus d'égalité même bon s'il ne parle pas du tout par exemple de pékin puisqu'en fait malgré tout l'équipe que nous avons à l'heure actuelle pour organiser ce forum en france elle ne part pas du tout de pékin sinon elle aurait fait le forum tout à fait différemment elle aurait fait le forum en partant des anciennes si je peux dire en montrant les acquis et en allant vers les vers les jeunes générations qui elles ont des grilles d'analyse très différentes aujourd'hui ce qui est normal elles ne vivent pas à l'égalité de la même manière que moi j'ai pu le vivre dans ma jeunesse donc l'état français ne fait pas ce qui est pour moi très important c'est la mémoire et la transmission et la mémoire et la transmission c'est absolument indispensable à la fois pour comprendre le présent parce que ça s'appuie sur le passé et pour pouvoir penser l'avenir et si on n'a pas les données du passé on peut pas penser l'avenir on comprend mal le présent et on peut pas penser l'avenir donc pour moi ce forum il aurait dû avoir cette fonction déjà voyez donner des éléments de tout ce qui s'était passé avant et d'analyser les contextes en fonction de la situation actuelle alors on a on a un gros problème c'est que cette stratégie là évidemment elle ne elle ne met pas non plus en évidence que il ya des contextes différents à la fois économique politique et géopolitique c'est à dire que voilà le problème c'est que d'une certaine manière à l'heure actuelle dans la situation d'économie néolibérale ce qui est déterminant ce n'est plus le dieu dont se réclament tous les pays intégristes qui déterminent les droits des femmes aujourd'hui mais c'est maintenant le dieu argent qui détermine ce que va être effectivement les thématiques sur lesquelles les droits des femmes vont pouvoir avoir une certaine portée et aussi d'ailleurs le fait que les entreprises sont par exemple très importante par rapport à l'organisation du forum donc je trouve que là on est dans un tournant c'est à dire que d'une certaine manière là j'aborde toutes les questions en même temps un mais après on va se débrouiller pour des bons et pour ça va être votre rôle à vous pas facile de voir comment faire en sorte de monter tout ça mais c'est vrai que d'une certaine manière on a une situation tout à fait particulière qui est que ce n'est plus les droits des femmes qui sont importants sur la planète c'est de voir comment la France peut rester un pays sur le plan économique et industriel compétitif d'un certain nombre de questions en ayant les entreprises avec nous alors on nous présente la situation où effectivement les entreprises ont un rôle à jouer là dessus on n'est pas contre on n'est pas contre du tout parce que les entreprises elles existaient à pékin par exemple mais elles n'ont elles n'avaient pas le rôle qu'elles ont aujourd'hui là elles elles sont dominantes dans l'organisation du forum elles sont dominantes parce que c'est elles qui apportent de l'argent et puis elles sont dominantes parce que on organise tout autour de l'état et des entreprises c'est à dire que toutes les réunions qui ont été organisées par exemple du grand tour là effectivement ce sont des réunions où l'objet c'était beaucoup plus de faire quittus à la ministre ou au ministre invité et les associations qui étaient présentes disons que c'était un petit peu bon une façon de rendre comment on pourrait dire je voudrais pas être trop méchante quand même bon disons que c'était un prétexte pour mettre en valeur la ministre ou le ministre invité mais que c'était pas vraiment un dialogue avec les associations d'ailleurs il n'est qu'à dire que dans certains cas quand on posait des questions qui étaient gênantes on était coupé par exemple ce qui est arrivé donc on sait très bien que c'est pas du tout la même chose donc on est dans un cadre très très différent et je pense que c'est ce cadre qui l'emporte et c'est pour cette raison là aussi certainement qu'il n'y a pas eu une conférence mondiale mais qu'il n'y a qu'un forum ce forum c'est un pour moi c'est une opération de communication une belle opération mais qui coûte beaucoup d'argent je trouve et on aurait mieux fait de les données aux associations parce que en même temps on nous supprime les financements dans les associations donc ça veut dire beaucoup de choses mais c'est une opération de communication qui n'a rien à voir avec ça de ce que ça aurait dû être quoi parce que on peut se poser aussi des questions sur les entreprises 1 qu'elles sont parmi ces entreprises celles qui réalisent l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes ou l'égalité professionnelle il y en a aucune au mieux celles qui font de l'égalité le prévoit sous forme de quotas en planifiant cette ses quotas sans parvenir d'ailleurs à une parité et puis quelles sont les entreprises qui payent leurs impôts en france quand elles sont internationales c'est des questions qui se posent voyez ces questions là montrent et met en évidence la question justement du capitalisme néolibéral qui domine le politique c'est à dire que là on n'est plus dans les questions des valeurs et de l'universalité des droits on est dans des questions économiques et d'ailleurs la politique qui concerne la diplomatie féministe qui est une politique que nous avons appelé de nos voeux les ong et que nous avions d'ailleurs beaucoup discuté avec najat valo berlkasen parce que c'est elle qui a lancé cette idée de diplomatie féministe qui a été reprise par la suite par le ministre des affaires étrangères et qui a été reprise là par le gouvernement d'emmanuel macron comme si tout à coup c'était une de leurs idées alors qu'elle était déjà antérieure cette diplomatie féministe on a beaucoup participé à la consultation café la plateforme genre et développement du ministère de légal du ministère des affaires étrangères pour voir ce que les associations pensaient de la diplomatie féministe donc on a répondu en disant qu'on était d'accord que la diplomatie féministe serait de faire en sorte de gagner de plus en plus tous les états à une inégalité femmes hommes internationalement du point de vue de l'universalisme et que on voulait un statut de réfugiés politiques mais la diplomatie féministe qu'est ce qu'elle a comme portée quand on sait par exemple que récemment l'iran le pakistan l'arabie saoudite ont rejoint la commission du statut de la femme de l'onu qui est censé voir l'égalité femmes hommes alors que ces états là emprisonnent des femmes et leur font subir des atrocités et qu'on ne peut pas l'accepter ce sont les bafoués que de les faire rentrer ces états alors si c'est vrai que la france n'est pas dans les pays qui ont voté leur entrée puisqu'elle ne figure pas un dans 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 je veux dire elle ne figure pas dans les états qui avaient à voter pour ça il n'empêche que là elle s'est tue quand même elle n'a pas pris de position officielle et elle n'est pas revenu sur cette décision là alors que on lui a demandé de le faire et qu'on lui a demandé y compris puisque normalement ils vont siéger à partir de 2022 on a demandé à ce qu'ils s'élèvent contre ces nominations et qu'ils demandent à ce qu'ils ne siègent pas ils n'ont pas répondu évidemment à notre positionnement et à notre demande voyez que en plus de ça il ya aussi tout le positionnement de la turquie qui est sorti de la convention d'istamboul et là dessus aussi par exemple ça fait partie de la diplomatie féministe donc je veux dire qu'on ne peut pas tenir un forum à venir sans poser toutes ces questions mais comment les poser dans une organisation qui complètement figé et structuré puisqu'en plus de ça il n'y a que six coalitions d'action sur les quinze thèmes de pékin on retient six thèmes et on retient que cinq thèmes puisqu'on a ajouté un thème qui qui en réalité est soi disant à l'ordre du jour qui est toute la question des des emplois de la transition à la fois écologique et du numérique voyez ce qui est une bonne chose de toute façon on peut dire aussi que à pékin il y avait un thème qui portait sur les femmes et l'environnement qui pose déjà des questions de la transition écologique donc c'est pas une mauvaise chose d'avoir mis ce thème là en sixième position mais tous les autres thèmes n'y figurent pas par exemple on avait posé aussi la question de la lutte contre bon le système réglementariste du système prostitutionnel l'état français n'a pas voulu du tout le poser alors que nous nous avons vu cette année enfin pas cette année mais pour le forum qui va se passer dans la rencontre des ong de la région europe de l'unicee en octobre 2019 à genève et bien beaucoup d'ong demandait à ce qu'on reconnaisse le système prostitutionnel il a fallu qu'on se batte pour qu'on demande à l'onu que ça ne figure pas dans les textes finaux de la prochaine du prochain forum donc nous avons demandé à l'état français aussi de se battre là dessus ça a été très difficile parce que l'état français voulait faire la sourde oreille alors au nom d'un tas d'intérêts entre guillemets économiques parce qu'il faut savoir que nous avons maintenant des états qui font entrer dans le produit intérieur brut des nations le travail de la prostitution ce oui le financement que rapporte le système prostitutionnel qui à l'heure actuelle rapporte beaucoup plus que le trafic de drogue les deux étant d'ailleurs lié un mais voyez c'est pour dire que en fait les dix filles les différences de positionnement les reculs qu'on peut voir les reculs tactiques et stratégiques de la part de l'état français qui pensent peut-être prendre du temps pour pouvoir se relancer par la suite sont des reculs qui stratégiquement nous affaiblissent et ne nous permettent pas de pouvoir poser vraiment poser les vrais problèmes et surtout organiser des mobilisations internationales de riposte et décret et de créer des rapports de force par rapport à tous ces états qui eux sont très forts malgré tout et en fait on nous a promis et on nous a dit que le prochain forum n'ouvrirait pas le dossier des travailleurs du sexe puisque c'est comme ça que ça apparaît dans les textes de l'onu maintenant enfin en tout cas dans les textes qui vont être discutés au forum que ce dossier ne serait pas réouvert pour pouvoir défendre justement le droit à la contraception et à l'ivg les droits sexuels et reproductifs quoi donc c'est vraiment un souci très présent et qui va perdurer au delà du forum donc le forum pour moi si vous voulez cette opération de communication qui est une bonne opération vis-à-vis de la jeunesse malgré tout c'est un peu une imposture c'est une imposture que de fermer finalement la période pékin on ferme une bonne fois pour toutes pékin d'ailleurs le forum génération égalité c'est ce qu'il dit génération égalité égalité acquise ça donne cette idée là et on part vers de nouveaux rails sauf que bon comme je l'ai dit tout à l'heure on peut part de partir vers de nouveaux rails en en faisant fi du passé quoi et donc là ça pose vraiment problème que en fermant cette période on ouvre une autre période qui n'est pas facile aussi parce qu'il ya de nouveau il ya des nouvelles grilles de lecture il ya des nouveaux paradigmes dans les jeunes générations qui aussi pose un certain nombre de questions en plaquant un peu ce qui se passe des états unis même s'il ya des questions réelles qui se posent elle elle ne voit pas par exemple sur l'intersectionnalité que les féministes ont toujours fait de l'intersectionnalité sauf qu'on l'appelait pas intersectionnalité ça avait un autre mot mais ça existait avant et il ya des blocages là sur des questions qui sont pas seulement des problèmes de mots mais des problèmes de compréhension des problèmes dans un contexte précis mais quand par exemple on nous dit que les féministes aujourd'hui sont colonialistes sont petites bourgeoises ma petite bourgeoise c'est les arguments qu'utilisaient les organisations de gauche et d'extrême gauche et de droite à l'époque du mlf pour dire que nos nos revendications n'avaient pas de sens qu'elles étaient contre les ouvriers voyez et là on revient à la lutte des classes comme si avec ça qui compte quoi et puis bon on a toujours on s'est toujours battu les féministes des années 70 et même après contre le racisme et d'ailleurs historiquement on a eu aux lames de gauche qui était une femme qui s'était battu contre l'esclavage on a eu d'autres femmes qui ont aussi porté ces luttes là et les féministes années 70 on s'est battu contre les luttes enfin on a on a participé à des luttes anti coloniales et anti impérialiste donc d'une manière d'une certaine manière d'ignorer ce passé là c'est gravissime aujourd'hui ça permet pas aux jeunes de clarifier les situations et d'avancer quoi et ça c'est un travail que le gouvernement aurait pu faire moi je me rappelle quand j'étais à pékin lorsqu'on a ouvert un pékin c'était dans un grand stade il y avait cinquante mille personnes parce qu'il y avait toutes les délégations toutes les féministes venus du monde entier toutes les ong les entreprises et les ong qui n'étaient pas sur le féministe qui était là aussi et il y avait les chinois et les chinoises quand on a ouvert pékin qu'est ce qu'il a fait le gouvernement chinois en ouverture il a fait une action symbolique très importante il a fait monter des femmes très âgées qui avaient les pieds bandés et pourquoi elles avaient les pieds bandés c'est parce que depuis que leur toute petite enfance on leur avait bandé les pieds elle n'avait pas pu marcher de leur vie ben ça ça a été un moment émouvant et dans lequel il s'est mis des transmissions une mémoire des transmissions de toutes les féministes qui se reconnaissaient de ces de ces femmes là de leur oppression de leur domination et qui faisait qu'on comprenait nos luttes donc le forum et ben il a manqué justement de de ces actions symboliques et imaginaires qui sont déterminantes pourra arriver à se projeter à s'identifier comme féministe même dès qu'on est enfant et d'une certaine manière je suis d'accord avec le fait que les actions symboliques sont importantes en politique les symboles jouent énormément mais nous faisons plein d'actions symboliques quand on fait des actions pour nommer les nommer des rues au nom de femmes c'est une action symbolique importante mais il ne faut pas que des actions symboliques il faut des actes et les actes très important parce que ça instaure et ça introduit des lois par les luttes et c'est sur ces lois là qu'on peut se baser pour des utopies donc l'utopie elle est faite de symboles et elle est faite d'actions et quand on nous dit maintenant le féminisme l'égalité c'est d'ordre culturel non c'est pas seulement d'ordre culturel bien sûr ça joue et tant mieux si on éduque les enfants à l'égalité mais c'est pas suffisant il faut aussi continuer à se battre parce que si on ne se bat pas on n'obtient pas des droits on sait très bien que pour continuer à garder nos droits en à les élargir auprès de toutes les femmes qui n'en ont pas parce que dans notre pays nous avons des femmes à côté de nous les femmes migrantes les femmes réfugiées les femmes exilées n'ont pas les mêmes droits que les femmes françaises ne serait-ce que les femmes qui viennent par le biais de l'immigration en france et par le biais du statut de leur mari qui vient travailler en france elles n'ont pas les mêmes droits que leur mari puisqu'elle n'existe pas en tant qu'elle même elles n'ont pas de statut elles ont le statut de leur mari donc quand elles sont répudiées par exemple et ben elles perdent la possibilité de rester en france et elles sont et elles sont je veux dire obligé de partir de france voyez donc c'est très important de lier les deux les symboles et les actes or cette conférence ce forum bon il va faire des symboles de communication qui vont exister quand même mais il ne tracera pas des actes pour voir comment on peut transformer véritablement la situation des femmes dans le monde en sachant que transformer la situation des femmes dans le monde c'est transformer la réalité des relations hommes femmes et les sociétés tout entière et c'est ce qu'on disait d'ailleurs dans les années 70 1 sans nos luttes pas de changement sans l'égalité femmes hommes il n'y aura pas de changement dans la société